Parlons de Carmel Sama, le ziplip, j'ai ouvri le ziplip, j'ai ouvri le ziplip finalement, dommage, dommage, waouh, donc Carmel Sama c'était vraiment elle, mais c'est monstrueux ce que j'ai vu, c'est sérieusement monstrueux. Mais où est partie la fille, il n'y a même pas un jour, il n'y a même pas deux jours de cela, j'ai vu l'une de ses publications, mais elle était belle, tu la vois jusqu'à tu t'es dit qu'il y a ça là, on a qu'à me donner ça seulement, une heure seulement, j'ai lui montré ce qu'elle vaut. Mais ce que j'ai vu là, même si on me donne cadeau, il ne prend pas, ce que j'ai vu aujourd'hui là, en jean coupé là, ventre comme ça là, sac ici là, chemise comme ça là, même on me donne cadeau, et puis Alassane met un poste ministériel dessus, il ne prend pas. Alassane me dit, tu prends ça, je te nomme ministre en Côte d'Ivoire, et puis tu prends, il ne le prend pas. Mais est-ce que moi j'ai vu sur internet là, ça là, même si c'est moi qui dois me donner milliards pour prendre ça là, il a donné milliards pour prendre ça, vous voyez c'est ça là le problème. La différence entre le virtuel et ce qu'on voit, est-ce que les gens sont réellement, les gens ne passent leur temps à vendre du rêve sur les réseaux sociaux, les gens pensent leur temps à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, vous voyez c'est pourquoi toutes ces femmes, elles sont toutes célibataires, il n'y a même pas une qui est mariée. Pardonnez. Il n'y a même pas une qui est mariée, et l'autre truc, quand tu leur dis, mais pourquoi tu n'es pas mariée, l'autre truc, oh c'est pas le mariage qui rend heureuse. C'est l'autre truc ça, c'est pas le mariage qui rend heureuse. Une femme doit chercher son propre agent, elle ne doit pas compter sur un homme. On n'a jamais dit le contraire, une femme doit chercher son propre agent, elle ne doit pas compter sur un homme. Mais une femme, sa destinée, c'est de vivre auprès d'un homme. Depuis le temps des temps, depuis les anciens, dans tous les livres saints, la femme, sa destinée, c'est de s'attacher à un homme, et de finir sa vie avec lui, former une famille. C'est ça, tu as beau être présidente du monde, président d'un pays, tu as beau être, je ne sais pas, la femme de Kadhafi, tu as beau être, je ne sais pas, tout ce que tu veux, le président Trump, ou bien, je ne sais pas, ou bien la présidente des Etats-Unis, peu importe la femme la plus puissante au monde, elle a forcément besoin d'un homme, d'une famille. Une femme qui a réussi tout dans sa vie, mais qui n'a pas réussi à se faire une famille, elle a tout échoué. Elle a tout raté. Parce que ça, c'est le premier talent que n'importe quelle femme devrait avoir. Le premier talent. Le premier talent, c'est comment prendre un homme, comment garder un homme. Ça, c'est le premier talent, le premier génie d'une femme. Tout le reste vient après. Comment chercher l'argent, tout ça, ça vient après. Parce que tu es né d'une femme, et une femme, elle t'apprend d'abord tes premières règles. Elle t'apprend comment tu dois te protéger contre les règles. Chaque mois, dès 12 ans, dès que tu reçois tes premières règles nettes, déjà, ta mère est là pour te dire déjà comment tu dois prendre soin. C'est exactement cette même mère-là. En même temps qu'elle te dit comment tu dois prendre soin de tes règles, elle sait que donc tu vas coucher avec un garçon. Elle te prépare déjà à la chose. Elle te prépare à comment il faut te comporter avec un homme déjà. Pourquoi ? Elle ne t'apprend pas mathématiques. Elle ne t'apprend pas la science. Elle ne t'apprend pas comment il faut faire des photos. Elle t'apprend comment tu dois te comporter avec un homme. Comment tu dois protéger ton emba. Parce que c'est très important. Mets ton emba, qui veut ça ? Ce sont les hommes qui veulent ça. C'est pourquoi cette maman va te dire comment il faut prendre soin de tout ce que les hommes vont courir après. Tu dois prendre soin de ça. Alors quand vous avez échoué, votre slogan c'est Non, une femme n'est pas obligée de vivre avec un homme. Madame, tu as échoué. Sinon, une femme, elle a l'obligation. Ce n'est même pas un choix, ce n'est pas une option. Elle a l'obligation de se marier. Il n'y a pas un âge peut-être pour se marier, mais elle doit forcément se marier. Et généralement, avant 25 ans. Aujourd'hui, beaucoup de choses font qu'on peut aller même jusqu'à 35 ans. Mais la femme, elle a l'obligation. Elle n'a pas le choix. Ce n'est pas une option. Elle ne choisit pas. C'est les femmes qui ont échoué, les femmes qui n'ont pas pu maintenir un homme, qui vont fouiller dans le dictionnaire et qui prennent tous les mots qui peuvent, eux, qui peuvent, elles, les conforter. Que non, une femme n'a pas besoin d'un homme pour réussir. Une femme, elle doit chercher son argent. Sauf que son argent compte. Les hommes de maintenant, est-ce qu'ils sont bien ? Les hommes de maintenant, est-ce qu'ils s'occupent des femmes ? Tralala, tralala. Mais quand elle finit de dire ça, c'est elle qui va aller se coucher en bas d'un garçon, qui va la mourir pendant quelques mois et qui va l'abandonner parce qu'elle n'a pas pu retenir cet homme-là. Toutes les filles que vous voyez, il n'y a même pas une seule. Mais quand elle finit de dire ça, qu'elle peut vivre sans un homme. Et quand elle finit de dire ça, il n'y a même pas une seule qui peut dire « Ça fait cinq ans, ça fait dix ans que je ne connais même pas un homme. » Et tu t'écouches à des hommes. Elles vont te dire « J'ai un gars. » Mais tu fais quoi être gars, là ? Si ce n'est pas pour te marier après. Tu fais quoi être gars, gars ? Tu fais quoi être gars, si ce n'est pas pour te marier ? C'est juste te confronter. Quand tu as un gars, c'est pour qu'il devienne ton fiancé. Et ton fiancé, là, qui va devenir ton mari après. C'est pour ça qu'on a un gars. Tu sais, c'est pour quoi ? C'est ton partenaire de vie. C'est comme ça. À partir d'un bonjour, on s'échange les numéros. Il devient ton gars. Il commence à t'embrasser un peu de gauche à droite. Après, dans le cou. Après, il t'écarte les jambes. Après, comme ça. Et après, il devient ton fiancé. Si l'enfant n'est pas venu avant. Après, il devient ton mari. C'est comme ça, ça devient. Donc, ça veut dire que vous vous apprêtez déjà à l'arrivée là. Mais toi, tu vas venir dire que non, que toi, tu peux vivre sans un homme. Tu veux que tout ce que tu influences croit qu'on peut vivre, une femme peut vivre sans un homme. C'est faux, tu mens. Toi, tu as du mal à t'attraper un homme. Il ne faut pas croire que tu l'as fait par choix. Non, non, non. Tu n'es pas seul par choix. Quand vous demandez, généralement, vous dites que non, vous êtes seul par choix. Vous avez choisi cette vie-là parce que c'est elle qui vous plaît. C'est faux. C'est parce que vous ne pouvez pas garder un homme. Parce que vous êtes des poclés. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Parce que vous ne pouvez même pas faire cuire un oeuf. Vous ne le savez pas préparer. Parce que, malheureusement, les gens qui vous ont élevé, ça peut être vos parents directs ou vos tuteurs, mais les gens qui vous ont élevé ont raté toutes les choses. Ils vous ont tellement chéris, tellement gâtés, qu'ils ne vous ont pas appris même à faire la cuisine. Ils vous ont tellement gâtés qu'ils ne vous ont pas appris à servir un homme. À être à la disposition d'un homme. À garder un homme. À vivre pour un homme. Et pourtant, la femme, sa vie d'abord, c'est pour un homme, et c'est avec l'homme-là qu'elle a fait des enfants, et ensuite, elle va vivre pour les enfants. Elle vit d'abord pour son homme, et ensuite pour ses enfants. Parce que c'est avec cet homme-là qu'elle va voir ses enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Nous voyons une Carmen Saman très belle, appétissante, sur les réseaux sociaux, et nous voyons sur un podium. La grand-mère de Carmen Saman. Quelle transformation ! Du coup, en moins de 24 heures, Carmen Saman est devenue, elle s'est transformée. Yéry, ces cuisses-là, la chair-là déborde comme ça. Ça a avalé ses genoux. On peut faire ça ? Et pourtant, nous savons tous que quand, lorsque Carmen Saman montre ses vidéos, montre ses photos, tout est donc fake. Ses photos sont retouchées, ses vidéos sont retouchées, donc tout est faux. Mais donc, c'est avec ce faux-là qu'elle pense attirer des hommes pour se marier après Didier Arafat. Et pourtant, Carmen Saman n'est pas vieille. Elle n'a que 23 ans d'après ce que j'ai appris. Elle n'a que 23 ans. Elle était très bien appétissante quand Didier Arafat était là, mais maintenant, elle mange un peu, elle ne prend pas soin de son corps. Elle veut en faire une marchandise que tout le monde doit envier, mais elle ne veut pas entretenir ce corps. Elle ne veut pas aller en salle de sport, elle ne veut rien faire. Elle est là, boudrouille. Elle mange, elle mange, elle se lève, c'est pour porter les tenues bizarres et puis venir faire des montages de vidéos et puis vendre du rêve aux gens. Mais comment un seul homme peut garder cette femme-là ? Personne ne peut la garder à partir du moment où. Lorsque tu vas la voir jolie sur les réseaux sociaux et quand tu vas la voir en vrai, ce n'est pas la même chose. Mais comme elle est star, tu vas vouloir mettre dedans quelques fois un PMP, comme l'autre l'a dit, Tom, 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 il ne sait pas ce qu'il a dit là. Donc tu vas vouloir mettre dedans un PMP et trois fois, quatre fois après, tu es fatigué, tu dis non, je ne veux pas ça. Il cherche ma go fraîche. Celle qui n'est pas star, celle qui ne vend pas du rêve là, c'est après elle, maintenant que le même gars elle va courir. Et toi, il va te laisser là, malgré ta star mania, malgré tes photos qui sont trop jolies sur Facebook et sur Instagram, sur TikTok et autres. On va te laisser là. On t'a donné un peu d'argent. Voilà, ça là, il faut vivre avec. Et puis on va le voir. Et tu seras toujours en train de multiplier, tu seras toujours en train de multiplier les photos et les vidéos parce que tu veux quelqu'un d'autre encore. Parce que tu veux quelqu'un d'autre encore. Et celui-là aussi va venir découvrir, il va découvrir la même chose. il va voir une femme avec plein de vergetures, une femme avec un corps froissé, une femme avec un veau. Parce qu'on ne porte pas les gaines quand on fait l'amour. Ah oui, vous portez les gaines, vous serrez vos assomans, vos intestins, tout sort de votre bouche, par votre bouche, pardon, et puis vous êtes là. Vous êtes comme ça. On dirait des poupées gonflames. Et puis maintenant, en réalité, quand le mec enlève, quand il est l'heure maintenant de faire les poupounapous, gaines là, vous enlevez. vous enlevez tout. Les collants que vous portez pour cacher vos vergetures, on appelle ça collants humains. Les collants que vous portez pour cacher vos vergetures et puis pour cacher les excès de chair, voilà, vous êtes oubliés d'enlever ça parce que vous ne pouvez pas faire l'amour avec les collants. Le gars voit votre vrai, vrai ramener qui est là. Mais la femme, ça te dit, qu'est-ce que j'ai fait comme ça là-haut ? Dans tout hôtel, j'ai payé combien là ? Tout ça là, c'est à l'eau. Donc c'est pour ça là qui j'ai fait tout ça. Mais la petite aïe, la petite vendeuse orange qui est à côté là, elle est mieux. Oui, elle-même là, avec mille frères, elle est heureuse. J'ai payé près de 2 millions hôtels, billets d'avion, tout ça là. Pour ça là, pour ça là, il est découragé. Ah, on dit qu'elle a 26 ans maintenant, ok. À 26 ans, regardez à quoi elle ressemble. À 26 ans, regardez à quoi elle ressemble. On dirait sa grand-mère. Mettez sur les 26 ans, mettez 5 ans dessus, à 31 ans avant, il ressemble à quoi ? À 31 ans. Quand on vous dit ne basez pas votre succès sur votre corps parce que le corps se fane, c'est une marchandise, c'est comme banane. Dès que ça mûrit, automatiquement, ça pourrit. Dès que ça mûrit, automatiquement, ça pourrit. Le corps d'une femme, c'est comme banane, c'est comme banane. Dès que ça mûrit, quand ça mûrit, c'est là que tout le monde court après. Dès que tout le monde court après, quelques jours, quelques temps après, c'est pourri. Personne ne veut ça encore. Alors, vous deviez baser votre succès, votre avenir, sur quelque chose de plus durable, quelque chose qui ne périt pas, quelque chose qui ne tarit pas, quelque chose qui ne finit pas, quelque chose qui ne flaque pas. C'est l'intelligence, c'est le savoir. Toi, tu étais jeune, avant la mort de Jidi Arafat. Tu n'as pas cherché à aller à l'école, tu as plutôt cherché à montrer tes fesses sur Internet. Et pourtant, tu es très jeune. Pourtant, tu as beaucoup à gagner. Aller apprendre un métier, aller apprendre à faire quelque chose. Non, 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 ce n'est pas ton problème. Tu es sur TikTok, tu fais chose. Mais, tu as vu ce que nous, on a vu là, on est tous ahuris, on est tous choqués, on est tous sidérés par ce qu'on a vu là. Qui va voir d'un corps pareil. Désormais, quand tu as publié tes trucs, tout le monde sait que ça, ce n'est rien. Tout le monde sait que c'est ça là. On fait quoi, ça là? Franchement, on fait quoi, ça? Je vous jure, si même Alassane veut me nommer premier ministre et puis me dire de rester à ça, il a dit, hé, Prési, il sait que tu es fan de moi, Prési, non, moi, il sait que tu es fan de moi, ouais, moi, il sait que tu es prêt pour moi. Mais, Prési, on dirait, je suis en rêve, on dirait que je suis en train de faire un cauchemar, tu ne peux pas me dire, tu veux me donner le poste du premier ministre et puis tu vas me dire d'aller prendre ça là. Ça, c'est ma grand-mère. Tu vas dire, non, ah, mon petit Bob, elle n'a que, c'est vrai, elle n'a que 26 ans, tu n'en prends, elle n'a que 26 ans, elle peut te faire encore des milliers d'enfants parce qu'elle a fait juste un enfant avec Didier Arafat. Et puis, je vais ouvrir mes yeux comme ça. Hein? Hein? Ça là, ça a 26 ans, moi, je pensais que ça avait 75 ans. Parce que ce que j'ai vu là, qu'est-ce que j'ai vu là? C'est qu'une femme de 75 ans. Ce n'est pas qu'une femme de 26 ans, ni 23 ans. Il y a dit au président, Prési, pardon, mais est-ce que on peut faire autre chose? Hein? Il faut regarder autour de toi. Quand tu sors de chez toi, il y a cette vendeuse d'orange quelque part là-bas. Voilà. Il faut la prendre. Tu dis, il faut me la donner. Et puis pour ça, il ne faut même pas me donner le premier ministre. Comme moi-même, j'ai changé la donne. Comme je ne veux pas ça là. Donne-moi la vendeuse d'orange. Quand tu sors de chez toi à Nath-la-Prési, quand ta voiture passe, tu vois là où il y a Coco là, Coco-Tier là. Voilà à côté là, il y a une petite vendeuse là. Il faut me la donner. Et puis tu me donnes poste de petit directeur. Jeune, des trucs comme ça. Comme ça, moi, je vais me battre avec l'emploi aux jeunes. Il ne faut pas me nommer pour ministre même. C'est bon. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça là? Vous, vous voulez belle, mais vous n'êtes pas belle en réalité. Mais en plus, si vous aviez le courage au moins de faire du sport, mais vous ne faites même pas. Vous, le sport, vous êtes imparable. Vous voulez être belle tout le temps? On vient d'aller faire chirurgie et tout ça. Mais vous gâtez. Vous êtes oublié de faire les updates sans que les mises à jour. Tout ça là. Mais c'est tellement mieux d'aller faire du sport. Ça là au moins, c'est naturel. Non seulement, tu es en bonne santé et tu n'as pas besoin de mettre des froucoucoucou, des conneries dans le corps. Mais tu ne fais pas sport. Tu n'as que 26 ans. Tu ressembles déjà à une vieille femme de 115 ans. Tu n'as pas le teint parce qu'on se rend compte que tu n'as pas le teint. Ton teint est con pour moi là ici. Deux. Vraiment, visage là. Ce n'est pas aussi chose que ça. Moi-même là, mon nez là, on dirait pour blanc. Pour toi, elle est plus coupée que pour moi là. Ton nez est coupé quoi. On dirait qu'ils ont fait un spray. On dirait que quelqu'un a tiré. Ce n'est pas pour te résouter. Je te dis comment c'est. Tirer ça comme ça. Ta belle-mère avait dit ça. Mais comme elle, elle dit les choses avec rage, avec colère. Donc, on n'avait pas fait attention. Elle dit que tu n'es pas belle. Mais nous, comme on ne te connaît pas ou nous, on n'a pas cru à ça. Puisque on sait qu'elle, elle aime parable. on n'a pas cru à ça. Mais avec ce qu'on a vu dans ce rencontre, vraiment, tu n'as pas belle. Elle visait d'être trop coupée. Et puis maintenant, chair, c'est comme ça. On imagine, mais qu'est-ce qu'on peut faire de toi ? Ta belle-mère avait dit ça. On n'a pas cru. Mais ça, c'est pauvre. Qui m'a vouloir ? Les gens sont venus juste goûter et puis partir. Qui va prendre ça ? Tu n'as que 26 ans. Donc, dans 5 ans, tu ne seras même plus, on ne pourra même plus te regarder. Dans 5 ans, on ne pourra même plus te regarder. ce n'est même pas la peine. Tu seras juste un Michelin ambulant. C'est tout ce que tu pourrais être. Et ce n'est pas gentil de faire ça à toi-même. Fais un peu de sport. Ce n'est pas un sport. Toi, tu dois faire un vrai sport. Je n'ai pas dit de courir. Courir, là, c'est pour juste le rythme cardiaque. Voilà, et puis les articulations. Mais toi, tu dois faire un vrai sport parce que tes muscles en ont besoin. Un vrai sport avec un coach. Quelqu'un qui va te prendre, qui va t'entraîner vraiment tous les jours pour que tu maintiennes ta forme. C'est là où tu t'en vas. Bientôt, tu ne feras même plus vidéo. Là où tu vas, bientôt, tu seras en boubou tout le temps maintenant quand tu vas aller au spectacle. Tu vois, en Côte d'Ivoire, on avait une femme très belle. C'est l'une des miss en Côte d'Ivoire qui a fait l'unanimité. Elle était la première miss même qui a fait l'unanimité en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Miss Delon. Tu la regardes quand même et puis toi-même, tu rêves. C'est vrai que tu t'imagines comment tu vas la prendre, ce que tu as fait avec elle et tout ça. Mais juste après ça, regarde Miss Delon aujourd'hui. Même si tu l'as donné un cadeau, tu ne prends pas. Elle est devenue une belle ballon. Son visage est toujours joli, mais elle avait des joues en plus. Elle ne peut même pas faire photo même. Elle ne peut même pas faire photo. Photo même et puis quelqu'un va aimer. Elle ne peut pas. Pourtant, elle était Miss Côte d'Ivoire, l'une des plus belles. Tu vois ça ? Et à l'unanimité, quand elle là, vous savez que c'est l'une des Miss quand on dit qu'elle a gagné là, tout le monde est d'accord, tout le monde a fermé, a zippé sa bouche. Tout le monde était d'accord. Ce n'est pas les Miss et puis après, quand on fait des choses et puis après, ça discute là. Non, moi, je préfère l'autre. Non, non, non. Pour elle, tout le monde était d'accord. Mais regarde, parce qu'elle s'est négligée. Vous voulez être des belles femmes ? Vous négligez. Sport, vous ne faites pas. Natation, vous ne faites pas. Pourtant, la natation permet de maintenir les épaules et le ventre. La natation, c'est très bien, mais vous ne faites pas de natation. Vous ne faites pas de sport. Vous ne faites rien. Un, deux, trois. Même au lit, même vous ne bougez pas. Vous êtes là, boudrou, comme ça. Quelqu'un va dépenser 3 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA pour aller vous rendre visite. Il s'en va, il te met sur le lit, il te dépose sur le lit, et puis tu es là, comme ça, boudrou. Tue-moi en même temps. Donc, tout le bruit que tu fais en ligne, c'est pour faire tout le monde en même temps. Mais tue-moi en même temps. Je fais ça à la vendeuse de charbon. La petite vendeuse de charbon, tu sais ça ? Tue-moi en même temps, je fais. Ah ! La petite vendeuse de charbon, la petite malienne, c'est un tue-moi que j'ai fait avec elle chaque fois. J'ai venu encore et j'ai dépensé 5 millions pour faire tue-moi. Alors que la petite vendeuse de charbon, je lui donne mi-fran sur moi et puis ça va. Et puis elle me fait un tue-moi propre. Mais toi, j'ai fait tue-moi en même temps avec toi après dépenser 5 millions. Tu es folle ou quoi ? Tu es là, boudrou, tu ne peux même pas bouger. Boudrou, qu'elle t'a dit pour te tourner seulement. Tu prends 5 minutes pour te tourner. Pour me donner d'eau seulement. Tu es là jusqu'à là, je lui tourne toi. Ok, attends. Pour te tourner, c'est tous les problèmes. Pour soulever ton pied là même. Même je tiens ça 30 secondes seulement là même, tu commences à crier déjà. Parce que tu ne peux pas suspendre ton pied toi-même pendant au moins 5-10 minutes. Tu ne peux pas. Et pourtant, j'ai dépensé 5 millions pour aller te voir. J'ai payé ton billet d'avion pour t'amener au Maroc. Je viens des Etats-Unis. C'est-à-dire que tout est payé. En plus, elle te donne au moins 3 millions pour toi-même ou il y a 2 millions pour toi-même pour repartir à Abidjan. Tout ça là pour faire tue-moi avec ça là. Ça là. Elle fait tue-moi ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Je veux quelque chose extraordinaire. Si au moins, elle fait ça tous les jours à elle, la petite vendeuse de choses de banane de pollo. Et là, en plus, elle ne me fait pas tue-moi seulement. Elle me fait les rucasse-casse, les petits trucs. Elle est légère comme ça. Elle ne mange pas beaucoup. Elle ne mange que des fruits. son ventre-là dégraisse bien même parce qu'elle mange les oranges et les pananes de pollo sommet. Elle n'est pas dans les biscuits, dans les trucs bizarres, bizarres qui ont fait enfler les gens-là. Non. Donc, elle me prend comme ça. Elle fait les rucasse-casse comme ça. Toi, qu'est-ce que tu es devenu ? Et tu veux que, sérieusement, tu veux que cette marchandise à moi, je la paye à 1 million, à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions, à 5 millions, avec que j'inclus toutes les dépenses autour. Allez ça là. Tu veux que moi, je paie tout ce argent-là pour ça là ? Vendeuse d'orange est mieux. Sérieux. Vendeuse d'orange est mieux. Je ne peux pas. Pourquoi ? Vendeuse de charbon est mieux. Ma petite vendeuse de banane pour y'a là, elle est 10 fois mieux que ça. Et puis, elle est encore qu'elle n'est qu'elle n'est. C'est vrai, ce n'est pas parler français. C'est vrai, elle ne vient pas faire du fake sur Facebook. Mais elle là, c'est du Gigi. C'est original. Tout le monde ne rentre pas dans elle. Voilà. Il y a une personne qui la drague une fois par an. Depuis, elle a quitté son ancien gars. Avant que moi, je ne tombe sur elle là. Ça faisait déjà un an et demi. Elle n'est pas toujours elle. Elle est toujours sale avec charbon, sur elle, partout, partout, partout. Donc, personne ne la drague. Donc, ça fait un an et demi qu'elle ne connaît pas le garçon. Et puis, moi, il l'a eu. C'est encore mieux que toi. Ou tout le monde fouille comme ça elle fait quoi avec toi ? C'est des conneries. Vous voyez, les gens vous vendent du rêve. Les gens vous vendent n'importe quoi. Les gens vous vendent n'importe quoi. Ils vous vendent ce qu'ils ne sont pas. On a vu ici, l'autre encore allait essayer. Quand lui-même il a dit tout ce qui brille n'est pas de l'eau, il a commencé à pleurer. Ah, on a cru que ça allait être le paradis. Un paradis paradisia. Mais dès qu'on s'en va aller, on dit à Toa, à Toa, tout ce qui brille n'est pas de l'eau. On vous a vendu du rêve. Nous, on n'est même pas partis vérifier. Eux, ils sont partis vérifier et puis ils se sont révéli pour lui dire n'allez pas là-bas, c'est dangéré, c'est mauvais. Que verges-tu va tuer là-bas ? Que pour là, c'est pas la peine. Que c'est gain humain comme un collant humain comme poteau, c'est ce qui vous trompe sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on est cabaco. On en fait comme maintenant. Pourtant, c'est eux qu'on venait sur les réseaux sociaux. Et puis, quand tu as ta petite femme à la maison, des gens, des connards et des connards vont se tromper pour dire que ces connards sont plus belles que ta femme. Ils vont dire parce que ta femme ne met pas filtre, parce que ta femme ne met pas collant humain, parce que ta femme ne met pas gain pour serrer les intestins, parce que ta femme n'est pas allée pour...